Alors, dans la nouvelle série Gnosis, nous rencontrons aujourd'hui Michel Cazenave, à son domicile parisien. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, première question du triptyque, qui êtes-vous au fond, Michel Cazenave ? Écoutez, dire qui je suis, je pense que depuis mon extrême jeunesse, je le cherche. Donc je suis incapable de répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis né pour remplacer un frère mort. C'est-à-dire que jusqu'à 18-20 ans, je me suis demandé si j'existais réellement. J'ai fini par admettre que oui, mais en même temps, je dirais que je suis un homme qui est tout le temps en recherche et qui va faire grand point d'interrogation. Donc qui je suis, réellement, je suis incapable de répondre. Sinon de dire que j'ai quand même beaucoup étudié dans ma vie, que j'ai beaucoup cherché, et que si je pouvais me définir, ça serait plutôt un homme de recherche qu'un homme de conviction bien arrêté. D'accord. Donc vous êtes connu pour avoir traduit, publié l'œuvre de Jung. Est-ce qu'il y a d'autres penseurs qui vous ont aidé dans cette recherche de soi, finalement ? Oui, alors là, je vais être obligé de citer des noms qui ne sont pas très connus. C'est-à-dire que je pense que j'étais très influencé par quelqu'un comme Plotin, le grand philosophe néo-platonicien du 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. J'étais très influencé par quelqu'un comme Jean Blic, qui était son élève, avec ses bistrins d'Égypte. J'étais aussi très influencé par la philosophie romantique allemande, et en particulier par quelqu'un comme Schilling. D'accord. Et donc à travers toutes ces lectures, si je vous pose la question maintenant, très philosophique, mais peut-être pratique aussi, qu'est-ce que l'homme pour vous ? Ah, si je le savais. Si je le savais. Je dirais que l'homme, à la fois je suis obligé de dire qu'il est de ce monde, enfin où il est dans ce monde, et que donc il doit habiter ce monde, et qu'en même temps il y a une partie, je dirais, éternelle en lui. Par éternelle, je veux dire qu'il est hors du temps, en revenant au sens premier. Et que donc à la fois il doit assumer sa part d'éternité, et sa part d'incarnation dans ce monde-ci. Et que l'homme c'est la conjonction des opposés de ces deux inclinations, disons. D'accord. Donc effectivement la conjonction des opposés, c'est un thème qu'on retrouve très clairement chez Jung, avec l'idée de la réalisation du soi. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept de soi ? Est-ce que c'est un concept qui est vivant pour vous ? S'agit-il d'un ange ? S'agit-il de l'esprit ? Comment peut-on trouver une explication, on va dire, qui parle aux gens sur cette notion de soi, qui reste très compliquée, je pense, à comprendre du moins intellectuellement ? C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut revenir à l'origine, c'est-à-dire où Jung va la chercher, autrement dit, dans les grands textes indiens, dans les Upanishads. Et je pense qu'il va particulièrement la chercher dans la chambre d'Auger Upanishad. Vous savez, dans lequel il y a le dialogue d'un père avec son fils, dans lequel le père dit tout le temps, « Et toi aussi, tu es cela. » Et je vais te t'écoute. Autrement dit, il est l'atman, ce que l'on traduit en français par le soi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'atman ? C'est la présence du divin en nous, de cette manière. C'est la présence de l'abîme du divin, disons. C'est-à-dire qu'à la fois, on est obligé de poser que le divin, ou ce qui est totalement transcendant à ce que nous sommes, est quelque chose qui nous dépasse complètement, et que pourtant, c'est inscrit au plus profond de notre cœur. Je vais me servir d'un vocabulaire philosophique, je dirais que c'est une transcendance immanente. Et c'est là où c'est extrêmement proche, quand même, de tout un certain nombre de grands théologiens, de grands théologiens chrétiens, lorsque je parle de théologiens chrétiens, il faut savoir que je ne suis pas chrétien moi-même, et qu'en même temps, ils ont pensé qu'il faut bien s'en servir, et nous en sommes les héritiers, et que donc, c'est comment à la fois être les porteurs de cet abîme de l'inconnaissable, disons, je veux dire ainsi, comment nous sommes porteurs de cet abîme, et comment en même temps, nous sommes inscrits dans ce monde-ci, avec toutes nos limites, avec le fait que nous naissons un jour, nous allons mourir un autre, et qu'en même temps, comment est-ce que nous pouvons porter témoignage, dans ce monde-ci, qui est le monde du relatif, le monde de la limite, de ce qui est sans limite, et de ce qui est, si je dirais, au-delà de tout relatif. Belle question. Et vous dites que vous n'êtes pas chrétien, est-ce que vous vous définissez par rapport à l'appartenance, à un courant de pensée, on peut dire que vous êtes Jungien, ou qu'est-ce que vous seriez, finalement ? Écoutez, alors là, ça m'est difficile de répondre. Je ne suis pas chrétien dans la mesure où, pour moi, le Christ n'est pas fils de Dieu. Je prends la déclaration du conseil de Calcédoine. Il n'est pas fils de Dieu, donc il n'est ni humain, ni divin. Enfin, ou je pense qu'il était simplement humain. Donc, vraiment, je pense que je ne peux pas dire que je sois chrétien. Alors, s'il fallait me raccrocher à quelque chose, je dirais qu'en partie, je suis influencé par la grande pensée indienne. Oui, c'est certain. Je suis aussi influencé par certains aspects, même si je diverge profondément, par ailleurs, sur d'autres points. Je suis profondément influencé par certains aspects de la grande pensée agnostique. Et en même temps, je vous une dévotion tout à fait particulière à la figure d'Isis, en Égypte. Alors, je suis indo-gnostico-isiac. D'accord. Bon, enfin, j'essaie de ne pas oublier de tout ça. Très bien. Alors, vous avez prononcé un mot qui est peu connu du grand public. On connaît beaucoup de gens qui se disent, comme Malraux, je crois, agnostiques. Mais peu de gens se disent gnostiques. Alors, qu'est-ce que c'est être gnostique aujourd'hui ? Être gnostique, c'est penser que par la connaissance, nous pouvons assurer quelque chose qui est de l'ordre de ce que, traditionnellement, on appelait le salut. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, la connaissance me paraît quelque chose d'absolument fondamental. À condition de bien s'entendre sur le mot connaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de seulement mental, de seulement intellectuel, mais c'est une réflexion, une réflexion en profondeur sur l'expérience que nous avons vécue. Autrement dit, de sa manière, c'est comment est-ce que nous rejoignions de très près le sens de la philosophie dans son sens antique. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes de manière à avoir la, j'allais dire, la meilleure vie possible, la moins mauvaise vie possible, et éventuellement la meilleure mort possible. Alors, en tant que spécialiste de Jung, il y a un débat à savoir, est-ce que Jung était gnostique, ou est-ce qu'il était, comme vous, inspiré par la gnose ? Qu'en pensez-vous ? Je pense que Jung a déclaré la gnose très 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 jeune, tout au moins d'après ce qu'on peut savoir, et lorsqu'il écrit, par exemple, les 700 mots en bord, vous savez, en 1916, 1917, je ne me rappelle plus très bien, on voit très bien qu'il les signe du nom de Basilide. Alors, Basilide, c'était un grand gnostique, effectivement. Et je pense que Jung a été très très influencé par cette idée que, précisément, il y avait l'abîme de l'inconnaissable, ce que l'on trouve précisément chez quelqu'un comme Basilide, et surtout que cet abîme de l'inconnaissable se révèle et doit nous entraîner à travers la figure de la sophia divine, autrement dit, la figure de la sagesse divine, ce qui, évidemment, a amené un certain nombre de considérations de la part de Jung sur ce que j'appellerais le féminin spirituel. Mais, en même temps, Jung ne peut pas être traité de gnostique. Il est très intéressé par la gnose, il est parfois influencé par elle, mais il n'y adhère pas totalement. Par exemple, à la fin de ma vie, lorsqu'il déclare que le monde est d'une extraordinaire beauté et qu'en même temps que le monde est terrifiant, je pense que, que le monde est terrifiant, l'agnostique aurait signé à demain, que le monde est d'une extraordinaire beauté en même temps, là, je pense que l'agnostique n'aurait absolument pas pu être d'accord. C'est là où on voit bien qu'il y a quelque chose en Jung, peut-être parce qu'il était très chrétien, fils de pasteur, mais en même temps intéressé à la civilisation de l'Inde, en même temps intéressé à la civilisation chinoise, en même temps intéressé à beaucoup d'autres cultures que la nôtre, qui fait qu'il échappe quand même largement à l'agnose. Même si l'agnose, je dirais, est l'un des aspects de sa pensée. Mais ce n'est qu'un aspect. Jung a beaucoup été récupéré par le mouvement de Niue, de New Age. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est cohérent avec sa pensée ? Ou est-ce qu'il y a une sorte de détournement de la pensée ? Alors, attendez. Lorsqu'on parle de Niue, je me demande toujours de quel aspect on parle de Niue. Alors, tout le courant développement personnel et transpersonnel. Développement personnel et transpersonnel, ce n'est pas la même chose. Parce que le développement personnel, c'est, je dirais, partir à la recherche de l'idéal du moi. C'est vraiment trouver le meilleur moi possible. Et il me semble que toute l'œuvre de Jung est absolument le contraire de cela. Le développement personnel, ça me paraît être une espèce d'égocentrisme absolument terrifiant. Le transpersonnel, cela veut dire qu'on est au-delà du personnel. Mais encore que pour être au-delà du personnel, il faut-il que le personnel existe. Bien entendu. Mais en même temps, cela consiste dans un dépassement. C'est-à-dire, c'est la manière dont, au-delà du moi, on accède à ce que j'appellerais un jeu. C'est le jeu, premièrement, qui est ouvert à ce qui n'est pas moi. Et c'est là où il me semble que, justement, aujourd'hui, on fait un peu trop d'amalgame entre les choses. Entre les deux niveaux. Et que lorsqu'on parle de Niue, très franchement, si je prends, sauf ça, ça se plaît très particulier de Niue, si je prends le Niue, moi, honnêtement, la manière dont il se réclame de Niue, me fait rigoler. Il me fait rigoler parce que j'ai l'impression qu'ils ne l'ont jamais lu, réellement. D'accord. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, après, un troisième niveau qui serait celui de Krishnamurti qui, lui, parlait d'un état qu'il appelait l'être-té, qui se serait situé dans un état de conscience d'un autre domaine ? Est-ce que Niue et Krishnamurti peuvent dialoguer, d'ailleurs ? Est-ce que vous avez... Pour dire la vérité, dès qu'on parle de Krishnamurti, j'ai un petit peu de réticence. Oui. Parce qu'il se trouve quand même que Krishnamurti, je l'ai connu, je l'ai fréquenté un petit peu à l'école de Brocourt en Angleterre. Et je voyais très bien comme Krishnamurti était pour la disparition du moi. Et comme qu'en même temps, il était adoré comme une idole, et ça lui convenait parfaitement. Donc il y a un paradoxe. Donc là, je me pose quand même quelques petits problèmes. Mais je pense que, pour en revenir à Youg, c'est vrai que ma fidélité est là, puisque Youg m'a sauvé la vie quand je sortais de l'adolescence. Et d'une certaine manière, on a une fidélité sans faille à la suite de ça. Si je suis vivant, si je peux parler, c'est grâce à Youg. De toute manière, il me semble que Youg débouche sur quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelle le non-moi. Il est le non-moi, c'est-à-dire que précisément, il sait que le moi n'est que de l'ordre d'un complexe, qu'il faut que le moi existe. Bien entendu, il faut que nous vivions dans ce monde. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'un moi. Mais que ce n'est pas là le plus important, et que ce que j'appelle cette présence de l'éternel ou de l'éternité en nous, ça relève précisément de ce non-moi, de ce qui est au-delà, complètement au-delà du moi. Il ne faut quand même pas oublier que Youg, dès 1921, dans les types psychologiques, consacre un chapitre entier à Maître Ecarte. Alors Maître Ecarte, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même le maître de la théologie négative à l'Occident. C'est celui qui explique que l'âme doit naître en Dieu, et que pour que l'âme doive naître en Dieu, on doit renoncer à tout de soi. Et de cette manière, je dirais, c'est en se perdant que l'on se trouve. Et là, je pense être très, très, très unique. Bien, Michel Cazenave, alors, vous avez parlé de Youg, de vos influences, mais si je vous pose la question plus générique, d'où venez-vous ? Qu'est-ce que vous répondriez ? En quelques mots. Je suis obligé de dire d'abord que je viens des Pyrénées, autrement dit que je suis un montagnard d'origine, et je pense qu'être montagnard, ça donne une psychologie tout à fait particulière. En même temps, je suis d'une famille qui est pyrénéenne sur des siècles et des siècles, de cette manière. Et au-delà, je dois dire que j'ai un ancêtre, un grand-grand-oncle, qui était un psychiatre au 19e siècle, qui d'ailleurs avait de drôles d'idées, à savoir qu'il fallait écouter un malade, qu'éventuellement ça voulait dire quelque chose, ce qui fait qu'évidemment, tous ses collègues de l'époque ne l'ont absolument à peu près au sérieux, et où je me demande, est-ce que d'une certaine manière, je ne suis pas comme une reprise de son travail ? Et en même temps, je me dis que je suis d'un pays dans lequel les femmes étaient reines, d'une certaine manière. C'est-à-dire, est-ce que, en fin de compte, ma religion qui, et j'ai le mot, ma religion qui consiste véritablement beaucoup plus dans la croyance, dans la déesse mère, que dans Dieu le Père, est-ce que ça ne me vient pas de là ? D'accord. Voilà. Donc, si je vous pose la question de l'origine de l'homme, vous renverriez vers une déité plutôt féminine, alors ? Ben, c'est-à-dire que, non. Enfin, oui, moi, personnellement, je renverrai vers une déité féminine. Mais ce que je pense, c'est qu'au principe de tout, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnaissable ou de l'insondable. Disons, l'abîme du divin, pour se servir de notre langage à nous. Et que je pense que cet abîme du divin, il peut se manifester sous la forme féminine ou sous la forme masculine. Et c'est pour ça que que des gens croient en Dieu le Père, moi, ça ne me gêne absolument pas. Si c'est ça qui, véritablement, leur parle, si c'est vraiment ça qui les structure, je l'admets parfaitement. Alors, autrement dit, je ne veux pas imposer le culte de la déesse mère. Il se trouve que c'est celui qui me parle, moi. Ce sont les déesses qui me parlent, et pas les dieux. Et donc, à Paris, avec l'idée de Paris-Parisis, la ville de Paris, dont vous parlez particulièrement, alors, sur cette question de culte à Isis qui aurait existé à Paris, notamment à Saint-Germain-des-Prés ? Oui, enfin, ça, je suis désolé, c'est une invention des ésotéristes de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Parce qu'on sait très bien que les Parisiens viennent des tribus celtes, les Parisiens, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec Isis, parce que le culte d'Isis est arrivé plusieurs siècles après, et qu'il me semble beaucoup plus intéressant de rechercher dans notre ascendant celte, dans notre ascendant celte, dans la mesure où la déesse mère avait quand même une place absolument énorme. Et sur la question qui est beaucoup débattue, de l'origine du mal, du fait que l'homme, pour beaucoup de gens, aurait été créé par Dieu, mais créé par Dieu, nous sommes dans un monde où le mal règne, on va dire, presque en maître, et où le bonheur du moins n'est pas atteignable, pas de façon pérenne. Donc, cette question de l'origine du mal, qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire que là-dessus, je serais assez proche des considérations de la Kabbale. Mais ce sont les mêmes considérations qu'on trouve dans le chivalisme du Cachemire, c'est à peu près les mêmes conceptions qu'on trouve, par exemple, dans le manuscrit de 1809 de Schelling. A savoir que Dieu étant retiré dans son abîme, enfin, ou ce que j'appelle Dieu, le principe premier, disons, la source de tout étant retiré dans son abîme, il n'avait pas conscience de lui-même. Et que pour avoir conscience de lui-même, il était obligé de sortir de lui-même afin de se voir. Parce que quand on a conscience, c'est conscience 2, ça suppose qu'il y a une dualitude. Je dis bien une dualitude et pas un dualisme. Mais qu'en même temps, à partir du moment où Dieu sort de lui-même, de la même façon, précisément, il existe autre chose que lui-même. Il y a une espèce d'abîme par où se crée le mal. Et ce qui me donne le vertige, ce sont certaines considérations de la Kabbale disant qu'il y a la création de la main droite et il y a la création de la main gauche. Et que la création de la main gauche est entièrement la création qui est sous l'emprise du mal. Et que nous, je me demande dans quelle mesure nous ne sommes pas dans un univers du mélange. Dans lequel, à la fois, il y a du bien et il y a du mal. Alors, ceci dit, il est vrai que c'est le mal que nous voyons d'abord et les choses qui nous font mal. Mais où, en même temps, je me dis, est-ce que nous ne devrions pas être ce que les Manichéens appelaient les chevaliers de la lumière, c'est-à-dire de ceux qui choisissent, et ça relève de notre choix éthique, de ceux qui relèvent du domaine du bien, de ceux qui se battent pour le bien, tout en sachant que la victoire ne sera jamais assurée. D'accord. Et vous évoquiez Plotin, néo-platonicien. Plotin parle d'un démiurge, de la création de la caverne. Est-ce que Plotin parlait de ça ? Et vous, la notion de démiurge, c'est une notion qui pourrait être opérante, pour expliquer justement aussi cette question du mal ? Oui, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le démiurge est une instance intermédiaire, parce que Plotin, si je m'appelle bien, c'est dans la quatrième Énéade, dans laquelle il dit que, pour définir toute chose, on est obligé d'avoir recours à l'un, à l'un, l'un, ça là-dessus, il est très proche du parmédit de Platon, effectivement, mais où, en même temps, pour définir l'un, il est obligé de dire il y a un un d'avant l'un, et de l'un d'avant l'un, ce que nous pourrions appeler, selon le vocabulaire moderne, l'imbarré, nous ne pouvons strictement rien dire. C'est-à-dire qu'il est le père, on le voit très bien à travers Jean-Blick, puis Proclus, puis le pseudoniste, Cotéry-Gède, Maitre-Écarte, etc., il est le père, vraiment, de la théologie négative. Et moi, je pense qu'effectivement, de ce qui est notre source, nous ne pouvons strictement rien dire. Nous ne pouvons strictement rien dire, parce que si nous voulons en parler, nous parlons de ce qui est notre condition de possibilité, de la même manière. C'est-à-dire que le fait même que nous en parlions démontre qu'il existe, ou suppose qu'il existe. C'est-à-dire que, c'est toujours ça qui me pose un problème, c'est de me dire comment est-ce que nous avons le droit de parler de quelque chose que nous faisons venir à jour par le fait même que nous en parlions, d'une seule manière. Eh oui, les limites de l'interview et de la parole, effectivement. Par exemple, si vous voulez définir le langage, je peux essayer de vous définir le langage, mais je vais être obligé de parler pour vous définir le langage. C'est-à-dire que je vais me servir de ce que j'essaie de définir. Autrement dit, je pose que le langage existe. Et c'est là où il me semble que l'imbarré, nous faisons très largement de même. On va se taire de secondes, alors. Voilà. Merci. Bien, donc, Michel Cazenave, quels sont vos projets d'avenir, finalement ? Où est-ce que vous allez ? Sur quoi allez-vous travailler dans les prochaines années, dans vos projets ? Eh bien, écoutez, je m'aperçois que je suis de plus en plus centré sur ce qui a été le mythe organisateur de toute ma vie, c'est-à-dire l'amour fond, d'une certaine manière. Donc, ce sur quoi je voudrais beaucoup travailler, c'est sur l'opéra de Wagner, Tristan Isol, d'une part, et sur le cantique des cantiques de l'autre. Et je crois que c'est vraiment cela, et éventuellement des poèmes, mais qui sont tous des poèmes d'amour, et qui va être l'objet de mon étude absolument tenace, si on peut dire. Oui, parce qu'on trouve effectivement sur votre site internet un certain nombre de poèmes. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Vous avez commencé à écrire des poèmes très jeunes ? J'ai commencé à écrire des poèmes très jeunes, et puis je n'ai commencé à les publier assez tard. Si je me rappelle, je devais avoir 40 ou 50 ans à peu près. Qu'est-ce qui a déclenché, justement, cette envie de publication ? Honnêtement, je n'en sais rien. Et je pense que quand on ne sait pas, il faut être capable de le dire. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si ce n'est, évidemment, l'amour que j'ai ressenti toute ma vie pour la même femme, de cette manière. Donc vous avez une muse, finalement, qui vous a inspiré, alors ? Ben, vous savez, j'avais connu ma femme à l'âge de 16 ans. Elle est morte, j'en avais 56. Donc on a revécu 40 ans ensemble. Et 40 ans, c'est quand même un bail. Actuellement, c'est vrai, effectivement. Et donc, plus d'études théoriques sur Jung. Vous n'avez pas encore de choses à explorer sur Jung, prochainement ? Si, j'ai encore des choses à explorer. En particulier, on m'a demandé, par exemple, un livre sur Jung et la divination, que je compte bien faire, mais en montrant que la divination n'est pas ce que l'on croit d'habitude. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire, il va vous arriver telle chose après-demain, il va vous arriver telle chose dans trois mois, et que divination s'avore avec le sens du divin. Et que les grands devins anciens, précisément, devins, on voit très bien comment c'est relié à un divin, et comment les devins étaient des gens qui étaient habités par les dieux, et qui, d'une certaine manière, laissaient parler ce que, aujourd'hui, nous appellerions l'inconscient le plus profond en eux. Et lorsque je parle d'inconscient, d'une certaine manière, c'est aussi, pour moi, une autre manière de parler du divin. Alors, vous parlez de deviner, d'imaginer. Alors, si je vous demande, en quelques mots, d'imaginer l'évolution et l'avenir de l'homme, qu'est-ce que ça serait pour vous ? Oui, mais attendez, parce que imaginer, c'est se faire des images. Et se faire des images, c'est aussi, autant que je sache, se faire des images de quelque chose. Et c'est là où je me dis, quand même, qu'une image, ça rend visible quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, mais que, par définition, à partir du moment où c'est visible, ce n'est plus de l'invisible. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ça protège l'invisible. Et donc, bon, je peux toujours imaginer où on voit l'homme. Honnêtement, je n'en sais rien. C'est la question que je me pose. Est-ce que, d'une certaine manière, de la même manière que les espèces se sont supplantées les unes les autres et se sont suivies les unes les autres, est-ce que l'homme est la dernière étape de l'évolution ? Je trouve quand même que nous sommes un petit peu gonflés, un petit peu arrogants de l'affirmer. Est-ce qu'il n'y aura pas autre chose au-delà de l'homme ? Je n'en sais strictement rien. Pour moi, mais c'est très subjectif, et c'est très personnel. L'homme est fait pour arriver à se dépasser, pour mourir à lui-même, de sa manière, et pour rentrer dans ce sein de l'inconnaissable, en tant que tel. Et c'est là où je me dis que, finalement, que le comble de la connaissance, c'est la méconnaissance. C'est l'ignorance. Pas l'ignorance crasse, pas l'ignorance, mais l'ignorance, je dirais, très savamment construite. Et il me semble que tout ce que nous savons, ça nous amène à cela que nous ne savons rien, de sa manière. Et est-ce que l'homme n'est pas fait pour découvrir qu'il ne sait, finalement, rien ? Contrairement à tout ce qu'il affirme. Constat terrible qui peut amener une grande dépression si l'homme ne se relie pas à des croyances ou n'a pas développé autre chose, non ? Non, mais qui se relie à des croyances ? Ça ne me gêne absolument pas. Moi-même, je crois à beaucoup de choses. Simplement, j'essaie d'avoir conscience que je les crois. Je n'en suis pas absolument sûr. Mais en même temps, que les croyances soient absolument nécessaires. Ça, je suis tout à fait prêt à l'admettre. Et je vous dis simplement, ce qui me gêne beaucoup, c'est ces gens qui ont des croyances et qui les transforment en certitudes et où donc les autres doivent obéir à leurs croyances. C'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que si j'ai une croyance, j'admèterais bien que quelqu'un d'autre ait une croyance différente et qu'il n'a pas besoin de la même croyance que moi. Alors, est-ce que, du coup, il n'y a aucun sens collectif à l'aventure humaine que des sens individuels ? Honnêtement, je n'en sais strictement rien. J'espère, je dis bien j'espère, j'espère qu'il y a un sens collectif, effectivement. Mais je suis incapable de répondre. Oui. Donc, du coup, la question de la fin du monde, comme elle a été évoquée plusieurs fois, ce n'est pas quelque chose auquel vous souscrivez ? Honnêtement, non. Parce que si je prends, il n'y a pas très longtemps, par exemple, la fin du monde qui aurait été annoncée par les livres mayas, il se trouve que les livres mayas, je les avais bien étudiés et je pense que, aussi, les gens confondent trop facilement la fin du monde et la fin d'un monde. Et je pense que nous sommes, effectivement, dans la fin d'un monde, actuellement. Il y a tout un certain nombre de cycles qui prennent fin, de cycles culturels, de cycles historiques, de cycles religieux, je dirais, d'une certaine manière, mais que ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas appelés à autre chose. Et que, donc, évidemment, il faut aussi savoir renoncer, précisément, pour s'ouvrir à l'inconnu. Alors, je crois, quel serait cette autre chose, cet autre monde que nous découvrions en ce moment ? Est-ce que je sais quelque chose ? Là, je me rappelle une longue discussion que j'ai eue avec quelqu'un comme Entré Malraux, peu avant qu'il meure, laquelle il me disait mais si vous prenez la fin d'un empire romain, les latins savaient très bien que leur monde était en train de disparaître. Mais vous leur auriez demandé au premier siècle après Jésus-Christ qu'est-ce qui va prendre la place et ils auraient répondu le culte de Dixis. Au second siècle, ils auraient répondu le culte de Cybelle. Au troisième siècle, ils auraient répondu sa vie de Mithra. Et puis, finalement, personne n'aurait paré à un copec sur le christianisme. C'est là où je me dis quand même qu'il faut admettre que l'avenir, c'est aussi de l'ordre de l'imprévisible et que nous essayons de nous en rendre maîtres et qu'en réalité, nous sommes toujours étonnés par les événements qui surviennent. Vous croyez à l'ère du Verseau à ce qu'on dit sur le changement d'air précisionnel avec cette idée de... Oui, je reconnais que j'aurais assez avancé les croire. À condition qu'on prenne l'astrologie du point de vue symbolique. Qu'on ne vienne surtout pas me dire que l'astrologie est scientifique. Parce que je connais encore trop d'astrologues qui soutiennent cette thèse. Et ça, il me semble que l'astrologie, elle est intéressante qu'elle traverse tous les symboles et tous les mythes qu'elle charie. mais que de ce point de vue-là, je dirais, on soit passé de l'ère du bélier à l'ère du poisson avec le christianisme. Et que le christianisme soit en bout de course. Parce que je pense qu'il est réellement condamné. Même si ça prend encore 200, 300, il disparaît complètement. Je n'en sais rien. Et que nous passions à l'ère du Verseau qui nous ouvrira à autre chose. Mais à nouveau, je répète bien, je ne sais pas à quoi. Oui, j'en suis assez largement persuadé. Et c'est pour ça que je suis très intéressé par l'astrologie historique à condition que l'astrologie historique soit bien comprise au niveau du symbole et non pas au niveau absolument littéral dans lequel trop de gens le prennent. Voilà, donc vous ne lisez pas votre horoscope dans les journaux tous les mois de temps. Non. Pas du tout. Merci. Alors Michel, vous animez régulièrement un atelier qui s'appelle Mythes et Cinéma, je crois, à l'Entrepôt. Cinéma et Mythologie. Et Mythologie. Depuis combien de temps cette expérience alors ? C'est-à-dire qu'en réalité on change de sujet tous les ans. Parce qu'on a traité par exemple un autre western disons pour montrer aux gens que le western n'était pas forcément ce qu'ils croyaient. On a animé un cycle sur l'amour fou au cinéma. Et cette année effectivement c'est Cinéma et Mythologie. Parce que là il me semble qu'il y a quand même des choses très profondes à faire ressentir dont les gens n'ont pas toujours conscience. Alors quel est votre votre cadre ? Quel est le cadre que vous proposez aux gens ? J'ai assisté à une séance donc il y a beaucoup des gens qui parlent assez librement vous ne faites pas de conférence magistrale mais quand même j'imagine que vous avez pensé un petit peu qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres-là finalement ? Quelle est la trame commune de ces différents sujets ? Non mais d'une part comme je le dis toujours quand 20 personnes différentes voient un film en réalité elles ont vu 20 films différents et c'est là qu'il me semble toujours intéressant justement de confronter les visions que l'on a d'un film les uns avec les autres et d'autre part il me semble que souvent dans le cinéma art populaire du 20ème siècle et en partie du 21ème tel que nous le vivons le cinéma n'a pas toujours été très bien compris comme ce qu'il est autrement dit ce qu'on oublie c'est que c'est toujours une projection une projection quand même si ce n'est pas des vocabulaire psychologique je ne sais pas ce que c'est et que d'une certaine manière c'est le flux de lumière qui est envoyé par la projection qui est arrêté par l'écran et l'écran par définition se suppose qu'il y a quelque chose derrière l'écran et il me semble que souvent le grand cinéma c'est précisément celui dans lequel il se passe quelque chose autre que ce qu'il nous a montré dans l'image et à laquelle renvoie éventuellement l'image donc alors cet amour pour le cinéma c'est quelque chose de récent ou c'est dès l'enfance vous étiez cinéphile comment non pour vous dire la vérité j'ai été élevé complètement en dehors du cinéma et le cinéma je l'ai découvert quand j'étais en en Hippocrine grâce à à des amis qui m'ont plus ou moins initié et là je suis tombé sous le charme et je dirais je n'en suis plus jamais sorti de toute manière vous employez le mot initiation donc pour comprendre le cinéma il faut être initié au cinéma et comment c'est à dire que justement jusqu'ici je n'avais qu'une lecture littérale du cinéma et c'est là où tout à coup j'ai compris que dans le cinéma il s'est joué autre chose que la pure technique de cette manière je me rappelle très bien dans les premiers films que j'ai vus il y avait les grands barmanes et les grands drailleurs de cette manière et c'est là où j'ai découvert que précisément il y avait ce que l'on montrait à l'écran et puis il y avait en même temps tout ce qui était transporté par ailleurs est-ce que la lecture de Jung vous a aidé justement à décoder les oeuvres cinématographiques ou il n'y a pas de lien direct entre les deux ? si il y avait un lien dans la mesure où l'univers de Jung est quand même d'abord avant tout un univers d'image de sa manière mais précisément il m'a fait prendre conscience et il m'a fait prendre d'autant plus conscience que l'image comme je le disais l'image est toujours l'image de quelque chose ça renvoie toujours à autre chose à autre chose que souvent nous avons du mal nous avons beaucoup de mal à définir nous avons beaucoup de mal à montrer et que d'autre point de vue là le cinéma et je pense à des grands réalisateurs comme Bourman ou comme Fellini à quel point ils ont été influencés par Jung ou je reprends un film que j'adore beaucoup qui est le film le film de Joseph Mengevitch ah bah c'est tout à coup j'ai oublié j'ai oublié le titre Soudain l'été dernier Soudain l'été dernier dans lequel on voit très bien comme on s'appuie sur une pièce de Tennessee Williams qui est une pièce freudienne je dirais et puis ça a été revu par le scénariste qui est William Gore qui lui était Jungien et où le film précisément je dirais à la fois a un aspect freudien et un aspect Jungien et en voyant Soudain l'été dernier tout à coup j'ai pris conscience de ce que c'est en partie que la condition humaine d'accord donc un film à revoir effectivement sous cet angle là qui n'est pas très connu est-ce qu'il y a d'autres si on a les critères les critères d'un grand film pour vous ça serait quoi justement ben c'est à la fois le fait que l'image renvoie à autre chose qu'elle même et en même temps le mélange avec le scénario plus tout l'art du cinéma qui est dans l'art des cadrages des zoos des traveling etc non mais je pense particulièrement à une image par exemple de Europe 51 de Rossellini dans laquelle on voit Ingrid Bergman à un moment qui monte après la grande dépression qu'elle a vécue après la mort de son fils qui monte les marges de l'église elle monte les marges de l'église de la gauche vers la droite et puis l'église ensuite elle redescend autrement dit on voit très bien comment elle monte je dirais de l'humanité moyenne vers le divin et comment de ce divin elle redescend vers l'humanité et en même temps elle va de la gauche vers la droite avec tout ce que transporte la gauche et la droite dans notre culture à nous la gauche c'est quand même sinistère en latin ce qui est sinistre c'est à dire comment elle sort du malheur pour aller vers le divin et comment du divin elle va redescendre vers l'humanité moyenne qui est un film très très franciscain et ce qui est extraordinaire c'est que je trouve que justement ce genre de film ça n'a été mis en scène que par des agnostiques enfin Rossellini ne se prétendait pas absolument chrétien c'est le moins qu'on puisse dire et où il me semble que c'est lui qui entre le plus dans cet esprit franciscain dans cette découverte de quelque chose qui nous dépasse infiniment je pense à Stomboli par exemple la manière d'Origrid-Mermann aussi monte vers le volcan et là lorsque le jour se lève on entend en anglais God, God, God Dieu, Dieu, Dieu elle a découvert Dieu mais elle a découvert Dieu à la fois à travers l'éruption l'éruption du volcan c'est à dire la nature complètement déchaînée et en même temps la lumière qui est en train de se lever et c'est là où il me semble que ça nous dit énormément de choses à la fois sur la terreur que nous pouvons avoir de Dieu et en même temps cette extrême joie que cela peut nous procurer donc Rossellini un cinéaste effectivement agnostique qui a des préoccupations très très spirituelles alors est-ce que dans votre étude du cinéma vous avez rencontré des réalisateurs qui ont un profil un peu similaire ben oui par exemple lorsque je fais allusion à Bergman on sait que Bergman est d'une famille de pasteurs luthériens et qu'il est sorti de l'église luthérienne lorsque je fais allusion à Traheur par exemple on sait très bien que Traheur est quelqu'un qui précisément se dit publiquement agnostique mais agnostique par rapport au sens que ça a pris aujourd'hui c'est à dire qui ne croit pas aux dieux des églises de sa manière et où en même temps si je prends Bergman si je prends Traheur si je prends Rossellini ce sont vraiment parmi les créateurs je pense des films les plus mystiques qui a jamais existé et c'est l'occasion que je me pose est-ce que pour être mystique il ne faut pas être sorti de l'église alors un réalisateur actuel qui fait beaucoup débat c'est Terrence Malick est-ce qu'il rentre dans cette catégorie là d'après vous avec notamment Tree of Life qui est assez mystérieux de lecture du moins je crois qu'il ferait partie de cette famille effectivement mais à condition Malick je pense qu'on doit avoir une lecture qui est à la fois une lecture je dirais spirituelle et psychologique c'est à dire Jungian et de voir comment on traverse le psychologique pour déboucher au spirituel et sans confondre le psychologique et le spirituel et comment le psychologique réellement travaillé ouvre au spirituel et finalement découvre un domaine qui n'est pas le sien mais par lequel il est complètement irrigué et auquel il amène l'homme plus ou moins on peut voir ça dans Tree of Life d'après vous il me semble que oui et dans Tree of Life l'arbre de la vie je ne peux pas m'empêcher de penser alors est-ce que c'est parce que Malick est américain et qu'il est formé par la tradition biblique mais je ne peux pas m'empêcher de dire il y a l'arbre de la vie donc l'arbre du jardin d'Eden et encore au-delà l'arbre du poème babylonien d'où on sait que la genèse a été débarquée autrement dit est-ce que d'une certaine manière il n'y a pas le dépassement d'une vision purement je dirais pas sphéricale des choses vers présent l'arbre de vie qui en tant que tel est d'abord on le sait historiquement l'arbre des déesses et oui et puis le rôle de la femme dans cette histoire c'est là où il me semble que Malick retrouve des intuitions extraordinairement profondes et difficilement compréhensible et explicable de façon rationnelle ben non je pense que c'est assez explicable c'est pour nous inexplicable dans la mesure nous avons été formés nous avons été formatés je dirais presque par 2000 ans de christianisme et au-delà par 3000 ans de civilisations gréco-latines en même temps c'est à dire que l'arbre est l'arbre quand même du mal de cette manière or quand même il faut se rappeler que l'arbre c'était d'abord et avant tout la déesse en tant que tel et que encore jusqu'au Moyen-Âge même en français les arbres étaient tous du féminin et ça veut dire quelque chose que nous ayons rendu du masculin et que même à Rome qui pourtant est une civilisation extrêmement macho c'est le moins qu'on puisse dire tous les arbres sauf le chêne au reprure était là aussi du féminin c'est à dire que cette marque de la déesse était toujours extrêmement présente et si nous ne l'avons plus à le lire c'est parce que simplement je dirais nous avons perdu le souvenir de nos origines et éventuellement ce à quoi nous sommes appelés et je le rappelle c'est à nouveau très subjectif quand vous animez ces séances de cinéma vous laissez parler les gens et vous donnez un point de vue un peu symbolique sur les films comme vous venez de le faire là avec Tree of Life c'est un peu la démarche j'essaie de le donner mais en me disant en même temps j'essaie de répondre de mon point de vue à moi aux questions que je pose les gens mais ce n'est que mon point de vue après tout c'est peut-être la preuve ils ont raison ils ne sont pas d'accord avec moi tout à fait mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de débat pour ou contre mais on est plus sur une écoute de ce que j'ai vu d'une séance il y a une écoute de ce que chacun ressent et personne n'est là pour dire j'ai raison vous avez tort bien sûr voilà donc ça c'est quand même assez nouveau parce que souvent quand on est sur des débats pour des films on est souvent sur des moi j'ai la vérité et pas vous et là il y a une espèce de travail intéressant sur l'écoute comme si chacun finalement a une part de la vérité et voit une partie de la vérité quelque part oui mais c'est peut-être parce que j'ai été formé dans ce qu'on appelle les milieux intellectuels français l'école normale supérieure etc dans laquelle j'ai trop vécu justement ces gens qui à travers la raison et comme s'il n'y avait pas un autre là de la raison qui est à travers l'usage de la raison pensent qu'ils ont la vérité et la vérité honnêtement je sais je finis par ne plus savoir ce que c'est tout ce que je peux dire c'est que c'est ma vérité c'est à dire que c'est la chose qui moi me parle réellement s'il y a d'autres choses qui parlent aux autres je suis obligé d'en tenir compte je ne vois pas au nom de quoi je leur apposerai ma vision des choses tout ce que je demande c'est qu'eux ne m'imposent pas la leur alors quel est le depuis que vous faites cette expérience depuis 5-6 ans quel est le film qui a le plus parlé aux gens d'après vous qui a suscité des témoignages des plus profonds des plus intéressants le film mais en même temps c'est parce qu'il soulevait beaucoup d'interrogations c'était le 7ème saut de Bergman précisément parce que d'une part quelque chose qui est de l'ordre de l'apocalypse les gens se demandaient exactement ce que ça voulait dire et on a ce personnage du saltimbanque dans lequel on voit très bien comment aujourd'hui lorsque par exemple il aperçoit la Vierge Marie on aurait tendance à dire c'est de l'hallucination et moi j'essayais de leur dire non attention est-ce qu'il n'y a pas une distinction à établir entre ce qui est de l'ordre de l'hallucination comme on parle des psychiatres et ce qui est de l'ordre de la vision c'est-à-dire est-ce que nous ne sommes pas devant un phénomène visionnaire et je dis quand même sur l'image la Vierge Marie vous la voyez donc on est quand même confronté à quelque chose qui existe en tant que tel alors ça existe peut-être dans un autre niveau de réalité ça effectivement ça relève peut-être du rêve éveillé de la part de cette personne mais il y a la vision de quelque chose qui est d'un autre niveau de réalité que la réalité quotidienne dans laquelle nous sommes plongés et là on voyait comme les gens a été très perdus mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose ils se demandaient mais qu'est-ce que ça veut dire en fait est-ce que Bergman savait réellement ce qu'il faisait quand il faisait ce film-là est-ce qu'il n'était pas un peu perdu Bergman la question que je me pose c'est est-ce que vraiment il voulait délivrer un message ou est-ce que d'une seule manière il ne faisait pas des films pour se répondre à lui-même et éventuellement trouver des pistes de réponse aux questions les plus profondes qu'ils se posaient et je pense que tous ces films sont finalement des films quand même extrêmement ouverts dans lesquels il n'y a pas d'interprétation univoque d'une seule manière et dans lesquels on est obligé de se poser les mêmes questions que lui qui d'une seule manière finalement sont les questions que nous nous posons le plus profondément à nous-mêmes est-ce qu'on peut dire ça d'un réalisateur comme Kubrick dont l'oeuvre a été on va dire a beaucoup marqué les gens il y a eu un grand succès d'une exposition et effectivement on voit à chaque fois des films qui sommes dans un genre particulier et peut-être le fruit d'interrogations vraiment sur la nature de l'homme est-ce que c'est une oeuvre qui vous parle l'oeuvre de Kubrick oui j'aime bien Kubrick mais en même temps je me dis que souvent j'ai l'impression mais à nouveau c'est mon point de vue personnel j'ai l'impression qu'il n'est souvent pas très très bien compris je prends le film qui a vraiment marqué son apogée si on peut dire c'est-à-dire 2001 tout au moins dans la génération qui l'amène et dans lequel je pense que ce thème de l'évolution du singe vers l'homme puis de l'homme vers quelque disons une humanité cosmique c'est quelque chose qui n'a pas toujours été très bien compris parce que ça a été pris au pied de la lettre alors qu'il faut voir quand même tous les rapports de Kubrick avec l'alchimie et comment d'une certaine manière c'est l'homme à travers son épreuve et à la fin la descente vers cette planète inconnue comment l'homme doit traverser quelque chose de l'ordre de la mort afin de renaître et je me rappelle quand même si je me rappelle bien que les dernières images c'est effectivement une espèce d'embryon dans son enveloppe amniotique c'est à dire qui annonce une renaissance de l'humanité et je me demande est-ce que ça on en a vraiment vraiment tenu compte quand on voit la suite effectivement ils n'ont pas du tout compris ça mais voilà la dimension symbolique de l'oeuvre de Kubrick effectivement on peut se poser la question et sur Ice White Shot qui parle du couple il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet est-ce que Ice White Shot c'est un film pour vous sur le couple ou sur la manipulation qu'est-ce que vous en pensez ? honnêtement moi j'aurais tendance à répondre que c'est un film sur la manipulation que ce n'est pas un couple réel que ce n'est pas vraiment un couple qui nous est montré parce qu'un véritable couple c'est peut-être parce que j'ai aussi une vision trop idéale de l'amour je n'en sais rien mais il me semble qu'un couple c'est quand même tout à fait autre chose et que là c'est beaucoup plus un film qui porte sur la manipulation la manipulation par des gens et éventuellement la manipulation collective à laquelle nous sommes soumis oui avec un acteur qui est un grand manipulateur et Kubrick étant décrit comme aussi un grand manipulateur donc on est sur une mise en abîme assez terrifiante pour un dernier film oui oui mais en même temps c'est la question que je me pose est-ce que ce n'est pas la mise en abîme qui est le plus intéressant dans la mesure où la mise en abîme qui suppose l'abîme d'un abîme et l'abîme d'un abîme d'un abîme est-ce que ça ne nous amène pas à cette notion de l'inconnaissable à laquelle j'essayais de faire allusion voilà vaste question alors est-ce qu'un jour vous aimeriez passer au cinéma à la réalisation c'est quelque chose pour le moment vous n'avez pas pour dire la vérité c'est quelque chose à 22-23 ans dont j'ai absolument rêvé oui et dans lequel je me suis dit que quand même le métier de cinéaste c'était aussi un métier comme les autres qu'il y avait aussi des choses techniques à apprendre du point de vue esthétique du point de vue symbolique que je voyais à peu près je n'étais pas sûr de pouvoir dominer l'instrument en tant que tel puis comme le disait Malraux dans sa psychologie du cinéma vous savez il y a une fin page dans laquelle il essaie de comprendre à la fois le rôle des stars de son époque puisque c'est évidemment à l'époque de Créta Garbo de Ballet des friches et dans laquelle à la fin il y a une seule page sur laquelle il y a une seule phrase et par ailleurs le cinéma est aussi une industrie et là je crois que c'est le genre de choses qui ne me plaît pas beaucoup mais en même temps c'est la réalité donc vous allez continuer à parler sur les films régulièrement l'entrepôt donc pour les gens qui veulent en savoir un peu plus ils peuvent aller sur le site de l'entrepôt et donc alors quels sont les prochains films dont vous allez parler alors il y a parce que vous avez les films il y a les films auxquels on pense et puis ensuite les films que les producteurs veulent bien vous fournir voilà c'est pas toujours exactement vous aimeriez bien parler de quel film on va dire qu'est-ce qui vous tiendrait à coeur moi j'aurais énormément aimé parler du film Pandora par exemple de Léouine oui c'est un film culte alors pourquoi alors oui en quelques mots parce que c'est quand même la légende du volant des volants d'une part reprise revisité d'une manière complètement nouvelle et en même temps le personnage joué par Van Gardner est quelqu'un qui est de l'ordre de l'éternité si l'on peut dire alors que tous les gens qui l'entourent ne le comprennent pas il n'y a que ce au long des volants qui peut le comprendre parce qu'il l'a déjà connu alors là nous sommes vraiment dans l'éternité on n'est pas obligé on n'est pas obligé de faire appel aux métamorphoses et à la transmécration des âmes il l'a déjà connu des siècles avant et aussitôt qu'ils se voient finalement ils se reconnaissent ils se reconnaissent quelque part ils ne savent pas très bien où ils ne savent pas très bien comment mais en même temps on voit très bien que vous savez c'est un peu l'essai du rabbin J.Katila si on le rappelle bien sur David et Batsabé qui est quand même l'un des passages le plus scandaleux de la Bible disant oui mais parce qu'ils étaient promis par Dieu l'un à l'autre dans l'éternité et je me demande s'il y avait regardé à James Madison dans un film ils n'étaient pas promis l'un à l'autre dans l'éternité est-ce que le véritable amour ce n'est pas cela belle question qui rejoint aussi votre grand sujet sur l'amour fou que vous allez continuer à développer bien Michel merci beaucoup et bonne continuation je vous en prie